Générique Yannick Bolloré, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le PDG d'Avas depuis bientôt 4 ans. Avas est le numéro 6 mondial de la communication, un groupe français qui défend sa place. Le festival de Cannes a démarré, il se tient cette semaine. Sur ces plages du festival, c'est les sociétés de tech qui sont les plus nombreuses. Est-ce que le festival de Cannes n'est pas devenu le festival des techs ? C'est une très bonne question. Le festival de Cannes, qui est traditionnellement le festival de la publicité créative, on le sent monter depuis un peu moins de 10 ans maintenant, devient de plus en plus important pour les boîtes technologiques. Je pense deux choses. Tout d'abord, ça démontre bien l'importance que revêt la technologie dans le monde de la publicité. D'un côté, les plus grandes parformes technologiques, comme Google ou Facebook, ont à 100% de leur revenu venir de la publicité. Donc, on comprend pourquoi elles viennent. Ensuite, la technologie devient de plus en plus importante dans tout ce qui est processus d'achat média, par exemple. Donc, on a vu beaucoup de boîtes de data, beaucoup d'entreprises de data apparaître sur les plages du festival. Et puis maintenant, on s'aperçoit que même la créativité, à son tour, se voit disrupter, c'est un mot en vogue sur la croisette, par la technologie, avec de plus en plus l'envie d'essayer de créer des publicités personnalisées, en tout cas même des copies de création un peu différentes pour tel ou tel type d'individu. Donc, on s'aperçoit que la technologie prend une place de plus en plus importante dans ce festival. Mais, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas oublier que la créativité reste au cœur de ce qui fait le succès de la publicité. C'est ce pourquoi les gens l'aiment. Donc, j'espère que dans les années à venir, Cannes ne va pas perdre sa créativité. Alors, il y a un des grands sujets du moment auquel est confrontée votre industrie. C'est la brand safety, c'est-à-dire la capacité des agences, des partenaires au sens large des annonceurs à assurer des environnements de diffusion de publicité sûrs. Ava, c'était en première ligne au Royaume-Uni, puisque votre agence filiale là-bas a annoncé un arrêt des investissements sur YouTube, notamment. Vous en êtes où sur ce sujet ? Est-ce que vous mettez en place des mesures concrètes pour garantir ça aux annonceurs ? Bien sûr. Alors, la mécanique de l'achat média sur Internet est quand même très robotisée. Donc, ça peut conduire de temps en temps à ce que certains annonceurs voient leur publicité, se retrouver dans un environnement qui n'est pas exactement celui dans lequel ils auraient aimé être. Je pense que c'est évidemment la responsabilité des plateformes de faire attention à offrir des produits publicitaires de qualité, mais également le rôle des agences, justement, de conseiller les clients et d'être un intermédiaire de qualité, un intermédiaire de confiance pour leur permettre d'investir sagement et au sens wise, anglo-saxon, dans l'univers Internet. Donc, on essaie de trouver des solutions, évidemment, en partenariat avec les plus grandes plateformes, dont Google, pour que les marques, on puisse leur garantir, dans la mesure du possible, un environnement le plus safe possible. Sur le marché anglais, vous avez repris les investissements sur YouTube ? Oui, nous avons repris les investissements avec Google, avec tous les clients. Alors, on essaie de faire attention dans la méthode programmatique d'achat, de pouvoir garantir de manière assez infaillible un investissement dans des inventaires dits de qualité premium pour éviter, justement, cette situation. D'accord. Alors, il y a une grande nouvelle aussi concernant Avas, c'est que votre groupe va rentrer dans le giron de Vivendi, enfin, c'est programmé. En quoi ce projet de rapprochement est créateur de valeur pour Avas, pour Vivendi ? Voilà. Donc, c'est évidemment une nouvelle qui est très, très excitante pour l'ensemble des 20 000 collaborateurs du groupe, pour l'ensemble de nos clients, puisque le groupe Avas va rejoindre la galaxie Vivendi, on espère, autour de la fin de l'été, en tout cas avant la fin de l'été, puisque, évidemment, c'est toujours des projets qui sont distractifs au moment où on les réalise. Mais c'est un projet qui devrait être créateur de valeur à plusieurs titres. Tout d'abord, on pense qu'Avas peut apporter à Vivendi un vrai savoir-faire dans ce qu'on appelle la science du consommateur, c'est-à-dire la compréhension des enjeux de la société de consommation, les grands trends de consumeristes qui vont permettre, j'imagine, à Vivendi de mieux appréhender l'avenir de ces métiers, qui sont des métiers B2C, un business to consumers. Ensuite, des vrais enjeux de compréhension des nouvelles plateformes de contenu, comment participer à la création de ces nouveaux contenus qui créent de l'engagement sur les plateformes sociales, plus courts, plus mobiles. Et enfin, un enjeu lié à la data, qu'on ne peut pas forcément réaliser quand on est juste partenaire. Et le fait d'appartenir au même groupe va nous permettre de mettre en place des vraies sciences de la data, autour de leur first party data, c'est-à-dire de leur data propriétaire, qui, on espère, pourra peut-être driver plus de revenus pour Universal Music, aider à réduire le churn sur Canal+, et enfin pour Avas, puisque c'est évidemment l'enjeu majeur en ce qui me concerne. Cela nous permet d'apporter des réponses très, très nouvelles à nos clients. Cela nous permet d'avoir une taille beaucoup plus considérable, puisqu'on va passer d'un groupe de 3,5 milliards de capitalisation boursière à près de 28 milliards d'euros, un peu plus, ce qui fera, nous, d'ailleurs, le groupe le plus important du monde de la publicité. Donc, dans nos négociations avec ces grandes plateformes et ces grands géants, d'ailleurs, cela nous permettra d'apporter à nos clients des solutions encore plus fortes et pourquoi pas de continuer à nous développer dans le monde de la publicité de manière accélérée. Accélérée, ça veut dire éventuellement faire des acquisitions structurantes, comme on dit, c'est-à-dire des acquisitions importantes qui changent le profil d'Avas ? Oui, bien sûr. Le groupe Vivendi a clairement émis l'envie d'investir dans le métier de la communication et de la publicité et veut supporter Avas dans son développement et fort des moyens financiers de Vivendi. On pense que nous pourrions être en mesure, dans la mesure où on trouverait des acquisitions qui feraient sens, de pouvoir accélérer le développement en croissance. C'est toi dans la tech ? Pas nécessairement. La tech, si elle est au service du contenu, oui. Je pense que c'est important pour nous de rester fort dans notre métier, qui est de créer des stratégies de marques qui font du sens et qui créent des marques durables. Donc tout ce qui est lié au contenu, à la créativité, sont vraiment ce qui fait l'essence du groupe Avas. Ce rapprochement quand même avec Vivendi, est-ce qu'il ne pose pas des problèmes de conflit d'intérêt ? Est-ce que vos clients sont inquiets ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment ils ont réagi finalement ? Comment ils réagissent à ce projet ? Oui, il y a évidemment une petite partie infime qui peut apporter en tout cas à quelques émois de la part de la concurrence, notamment plus que de nos clients, qui concerne la partie achat média. Je pense évidemment que l'intérêt suprême qui guide Avas Média, est clairement d'acheter dans l'intérêt de nos clients. Et l'intérêt de Vivendi Média sur la partie vente d'espace, c'est de continuer d'entretenir des bonnes relations avec tout le monde. Donc c'est pourquoi on a dit que ces activités, évidemment, continueront d'opérer de manière autonome et indépendante, pour que ce conflit n'existe pas et qu'il n'ait pas lieu d'être. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment l'intérêt de ces deux parties-là d'opérer dans le plus pur et strict intérêt de leurs clients, évidemment, qui reste le seul et unique prescripteur. Vincent Bolloré, votre père a précisé la dernière assemblée générale du groupe Bolloré, la feuille de route de sa succession. Il a indiqué que vous aviez vocation à exercer des responsabilités croissantes dans Vivendi. Ça veut dire que vous allez lui succéder en 2022 ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de réussir ce projet de fusion. C'est important, je pense, à la fois de continuer de développer Avas, ce qui est vraiment ma mission première, tout en, au fur et à mesure, essayer de trouver des pistes de synergie pour améliorer à la fois ce que Vivendi peut apporter à Avas et de voir ce que Avas peut apporter à Vivendi. Donc, j'imagine que c'est dans ce cadre qu'il s'est exprimé. Entendu. Merci Yannick Bolloré. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada